La salle de bain est une pièce indispensable. Elle doit être confortable, accessible à tous et permettre à chacun de profiter de bonnes conditions de vie. Seulement voilà, dans ce lieu où l'humidité, l'eau et l'électricité règnent, mieux vaut se prémunir des accidents et rendre l'aménagement plus adapté à celles et ceux qui en ont besoin. Justement, avec l'âge ou dans le cadre d'un handicap, les besoins changent, alors l'agencement de la salle d'eau doit lui aussi évoluer. Voici donc 10 conseils pratiques pour composer une salle de bain adaptée aux seniors ou personnes à mobilité réduite. Allez, c'est parti ! Les prérequis La salle de bain PMR ou adaptée aux seniors a quelques critères à connaître avant de se lancer concrètement dans la réalisation des travaux. Tout d'abord, il faut supprimer les accessoires inutiles pour dégager l'espace et faciliter les déplacements. Mais il vaut mieux éviter les objets de décoration ou accessoires sans utilité afin que la salle de bain soit parfaitement sécurisée. On oublie donc les poubelles posées au sol, les tapis de douche trop épais qui pourraient gêner les déplacements et on choisit des accessoires suspendus, comme un porte-à-balais à fixer par exemple. Ensuite, renseignez-vous sur les normes. Dans ce type de salle de bain, certaines normes régissent les aménagements. Il faut par exemple une largeur de porte d'au moins 90 cm pour garantir un passage simple, notamment pour les fauteuils roulants et les déambulateurs. Il faut aussi un espace circulaire minimal de 1,50 m au centre de la pièce. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en cas d'handicap, il est fortement conseillé de faire appel à un ergothérapeute pour l'aménagement. Pour ce qui est du maintien des personnes à domicile, il fait des miracles aussi. Les normes en lien avec la création de la salle d'eau PMR sont tout aussi confortables pour les retraités. Alors, pour faciliter votre rénovation, n'hésitez pas à utiliser le configurateur 3D présent sur le site d'Espace au BAD. Il est utile pour créer un plan et visualiser son futur aménagement. Les équipements adaptés Maintenant que vous connaissez les prérequis, décryptons ensemble les différents équipements à adopter. Au niveau du mobilier Côté plan basque, tournez-vous vers des meubles suspendus ou dénués de parties inférieures pour libérer l'espace au niveau du sol et surtout faciliter le glissement du fauteuil. Justement, il existe des meubles et des équipements de salle de bain spécialement conçus pour l'autonomie des personnes à mobilité réduite. Il existe par exemple le plan de toilettes minimaliste, d'herby-style de vigour. Il est spacieux, fonctionnel et facile à adopter partout. Pour ne pas perdre en espace de rangement, on mise par exemple sur une demi-colonne positionnée à la bonne hauteur pour conserver une pièce ordonnée. Mais surtout, une capacité suffisante pour les produits de beauté et le linge de bain. Vous avez par exemple Astral de Delpha, un coin lave-main avec rangement très pratique pour une utilisation confortable en chaise roulante. Choisir un lavabo à rebord fin Parlons maintenant du lavabo. On le préfère avec des rebords fins, suspendus et d'une épaisseur maximum de 13 cm. Vous devez aussi le positionner judicieusement, c'est-à-dire qu'il doit avoir un espace libre de 70 cm sous la vasque pour le passage des jambes en position assise. Alors, pour information, dans une salle de bain senior, la hauteur du plan vasque doit se situer entre 90 cm et 130 cm du sol. Je vous conseille d'installer un distributeur de savon pour libérer l'espace, simplifier le quotidien et améliorer l'ergonomie. Petit conseil, il existe des lavabos suspendus avec porte-serviettes intégrées. Très pratique au quotidien puisqu'il s'agit de solutions deux en un où la serviette est à portée de main. C'est le cas notamment de Derby Style de Vigour et du lavabo modulaire d'Ewi. Du côté du robinet La robinetterie se choisit avec soin parce qu'il faut garantir une manipulation facile et accessible. Du coup, on se tourne vers un robinet à capteur infrarouge comme le Mitiger Eurosmart Cosmopolitan de Groé. C'est un robinet décoratif qui s'active automatiquement en faisant un simple mouvement. Et si vous préférez une solution plus classique, il existe le Mitiger de Delaby qui est facile à manipuler avec sa poignée allongée. Au niveau de la douche La douche est la solution idéale pour l'aménagement d'une salle de bain PMR ou pour les seniors. Tournez-vous vers une douche spacieuse à parois fixes et sans porte. Pour augmenter la simplicité et garantir un bon contrôle de la température, tournez-vous vers un robinet Mitiger thermostatique. La température de chauffe est ainsi bloquée et l'eau coule directement à bonne température. Je vous recommande le robinet Mitiger Derby car il a une poignée qui facilite la prise en main même avec des mains mouillées et un corps qui reste froid pour ne pas se brûler. Vous pouvez aussi y installer un siège de douche et une barre d'appui. Vous avez par exemple la barre d'appui Arcis de Pelé. Elle renforce la sécurité du coin douche. Côté siège, il existe des sièges relevables comme Véléna d'AKW. Il est décoratif, design et sait se faire discret afin que la douche s'adapte à tous les membres de la famille. Il faut aussi penser aux assises de douche antidérapantes qui se placent entre 45 et 50 cm du sol. Alors sur ce point, je vous recommande le siège de douche de Pelé. Un équipement moderne et confortable. Pour info, l'espace douche doit être de 90 par 120 cm pour un meilleur confort et une circulation simplifiée. Pour pouvoir réaliser le transfert d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant, un espace de 80 par 130 cm doit être disponible devant la douche. Comment choisir son receveur ? Simplifier l'accès à la douche, c'est améliorer l'autonomie au quotidien. Avant tout, il faut choisir un receveur encastrable ou extra plat pour qu'il n'y ait pas de grosses différences avec le sol de la salle de bain. Le tout en pensant à bien choisir un modèle antidérapant. L'idéal, c'est d'installer une douche de plein pied comme une douche à l'italienne par exemple. Si vous ne pouvez pas empêcher cette différence de niveau, tentez de ne pas dépasser 3 cm entre le revêtement de sol et le haut du receveur. Pensez aussi aux rampes d'accès. Si le receveur n'est pas totalement plat, on simplifie l'accès avec une rampe. On renforce un peu plus l'ergonomie avec une barre de soutien comme la barre d'appui Cubo d'Inda. Elle est design, minimaliste et passe presque inaperçue dans la déco de la salle de bain. Se tourner vers le WC suspendu, ou le WC allongé. Niveau norme, prévoyez un espace libre des deux côtés de la cuvette des toilettes. Il faut au moins 80 cm par 130 cm pour faciliter l'accès. La hauteur idéale pour la cuvette est de 50 cm maximum et cette dernière doit s'accompagner d'une barre de maintien fixée au mur pour simplifier les transferts entre le fauteuil et la cuvette. Voici quelques solutions. Les WC suspendus, qui grâce à un bâti support sont capables d'assurer une grande stabilité, une facilité d'accès pour l'utilisation, mais aussi un nettoyage simplifié. Sur ce point, je vous oriente vers Clivia de Vigour. Les WC rallongés, parfaitement adaptés aux personnes en fauteuil roulant, ont été conçus pour faciliter leur transfert. Vous pouvez opter pour Architectura, Vicaire, de Villeroy et Bosch. Les WC japonais, pour faciliter l'hygiène au quotidien, mais aussi l'utilisation grâce à la télécommande. Il existe par exemple Accent One. Les WC réhaussés, qui sont utiles pour une installation existante, mais aussi quand la modification du bâti support n'est pas possible. Pour vous aider à comprendre, je mets en avant Clivia réhaussé, qui est 6 cm plus haut qu'un WC standard. Pensez à prendre un modèle sans bride, il est plus simple à nettoyer. Concernant les WC, une vidéo va sortir dans les semaines à venir. Alors je vous invite à activer la cloche pour ne pas la manquer. Les autres équipements. J'ai déjà commencé à vous en parler, mais il faut un sol antidérapant pour plus de sécurité. Il réduit le risque d'accident. On évite le carrelage poli ou brillant, on le choisit mat. Pensez au thermostat connecté pour le contrôle à distance du chauffage et de la ventilation. Les aides PMR dont vous pouvez bénéficier. Si vous envisagez de faire réaliser des travaux de rénovation ou d'accessibilité dans votre salle de bain PMR, sachez que l'État et ses organismes mettent à votre disposition des aides pour vous aider à créer un espace bien-être adapté. Voici les différentes subventions auxquelles vous pouvez prétendre. Le programme Habitez Facile de Lana, jusqu'à 50% sur dossier selon conditions de ressources. L'aide Action Logement, une aide pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Les aides financières des collectivités territoriales destinées au PMR. La TVA réduite à 10% et le crédit d'impôt de 25%. Retrouvez plus d'informations sur les aides sur le site d'Espace au BAD. Et si vous voulez en savoir plus sur les aides PMR, je vous mets le lien en description. Créer une salle de bain accessible peut être un défi. Mais avec ces conseils en tête, vous êtes sûr de créer un espace que tout le monde peut apprécier. Toutefois, je ne saurais que trop vous recommander de confier les travaux à un professionnel qui pourra vous garantir un aménagement durable, solide et soumis à la garantie décennale. Si vous souhaitez obtenir une aide financière, le recours à un artisan RGE est indispensable. Alors, direction le site Guide Artisan pour le trouver. En attendant, si vous avez des questions sur ce type de rénovation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Les équipes d'Espace au BAD prendront soin d'y répondre. Vous pouvez aussi vous rendre sur le lien dans la description pour avoir un aperçu de tous les produits adaptés à l'aménagement PMR proposés sur le site. Et voilà ! Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à activer la cloche, vous abonner et à liker la vidéo. Allez, à très bientôt ! Et restez connectés, j'ai plein de conseils encore à vous donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada